Bonjour tout le monde, re-bienvenue une autre capsule de M. Bourdeau et je tiens à dire, lâchez pas, le chapitre fonctions exponentielles log tire vraiment sa fin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résoudre les équations exponentielles. Je vais faire un bref rappel sur le avant, c'est-à-dire comment résoudre les équations exponentielles selon ce style. Admettons que je demande de trouver X là-dedans. 4 à la 2X-3, quand est-ce que c'est égal à 8 exposants X? Si remarquez bien, avant que j'aborde le problème, je ne peux affirmer que 2X-3 égale l'autre exposant X car je n'ai pas la même base, c'est-à-dire 4 et 8 ne sont pas des bases qui sont communes. Donc, l'objectif premier, avant d'égaler ensemble un jour les exposants, c'était d'avoir les mêmes bases. 4 et 8, c'est évident que la base qui sera comme une sera 2. Donc, je vais inscrire 2 ici sous mes deux anciennes bases. Évidemment, je vais poser comme question, de la quoi donnait l'ancien 4? Évidemment, 2 à la 2 donnait 4. Au départ, 4 était à la 2X-3. Évidemment, 8, c'est clairement 2 exposants 3. Voici 8, au départ, il était à la X. Le reste s'en suit hyper rapidement, 2 volets extrêmement vite. Je vous multiplie ensemble mes exposants existants. J'obtiens 2 à la 4X-6 égale 2 exposants, bien sûr, 3X. Je déduis de l'égalité de mes deux puissances, de l'égalité de mes deux bases, que mes deux exposants sont clairement identiques. 2 ou 4X-6, donné bien sûr ici 3X. J'ai un X avec planche. J'obtiens ici que le X final sera 6. Voici donc comment on trouve X, c'est une équation exponentielle dont les bases sont évidemment communes. Par contre, qu'est-ce qui se passe dorénavant si je change un 8 par une base qui n'est pas intimement liée à 4? Style 5 exposants X. Là, vous allez me dire que ça ne serait pas 4 et 5 qui n'ont pas de bases communes. Ils ont toujours des bases communes, les anciennes bases. Autant 4 versus 5 que n'importe quelle base. Et ça, je le sais grâce à ma belle loi fondamentale. J'efface et je vous reviens pour le faire le même problème. Au lieu d'avoir 8, j'aurai 5. Où est-ce ma belle guénille? Je ne mange plus ça. Où est-ce ma belle guénille? Où est-ce ma belle guénille? Donc, désolé du délai, voici ce qu'on va résoudre ensemble. 4 à 2x moins 3, quand est-ce que c'est égal à 5 exposants x? Donc, le but, avant d'affirmer, je tiens le préciser de nouveau. Bon, tant que j'ai soufflé, je veux s'effacer mon tableau. Donc, le but est un jour d'égal ensemble les deux exposants. Et il est en recours un jour à la même base. Là, j'ai 4 et 5. C'est à vous de choisir quelle sera la base qui sera commune entre 4 et 5. Je pourrais prendre 4 et 4 autant que 5 et 5. Admettons que je choisis la base 4. J'aurai au départ les deux puissances à exprimer en base 4. Donc, celle-ci est déjà en base 4. Je vais la laisser intacte. 4 à la 2x moins 3. Par contre, mon but, en ignorant au préalable l'exposant x, mon but est de changer la base 5 en cette nouvelle base 4 grâce à ma loi fondamentale. Changer 5 en base 4, c'est comme dire changer 5 en base nouvelle 4. Je passe du membre de droit vers mon membre de gauche. Donc, changeons 5 en base 4. J'aurai donc 4 exposants log aussi en base 4. De bien sûr ici, 5. Ce que je vais écrire à l'instant, ici même. Donc, 5 en base 4, c'est 4. Exposants log aussi en base 4, de 5. Même pattern, même modèle que mon modèle de ma loi fondamentale. Ceci que je vous encadre en parenthèse, je vous garantis que ces paradis sont le pitonais à 5. Au pire, il faudrait l'état de le faire en appuyant sur pause à l'instant. Et vous verrez que ce grand calcul ici en parenthèse est bel et bien 5. Au départ, 5 était à la x. Le reste s'en suit hyper bien. Voici la preuve. Je traîne de nouveau car à la 2x moins 3 égale, mon objectif, mon but est d'enlever les parenthèses ici même. Donc, je n'ai qu'à calculer que vaut ce log, car ceci, l'ordre de 5 en base 4, c'est un nombre. Le voici. Il vaut arrondir aux alentours de 1.16. Donc, 1.16 et x, je vais bien sûr les multiplier ensemble pour obtenir toujours base 4 à l'exposant 1.16x. Donc là, je peux affirmer que mes deux exposants sont les mêmes car grâce à ma belle loi fondamentale, j'ai les mêmes bases 4 et 4. Donc, le reste s'en suit hyper bien. J'ai les ensembles de x moins 3 avec l'autre exposant 1.16x et je disais mon x rapidement. J'enlève 1.16x de part et d'autre du symbole égal. J'addicione 3 pour mettre mes chiffres à ma loi. J'obtiens 0.84 égalera ici juste... Oups! 0.84x, bien sûr, égale juste 3 droits. Je diviserai par 0.84 de part et d'autre du symbole égal. Et j'aurai ici, désolé pour l'écriture de mon 0.84, j'aurai que mon x seul sera environ... La réponse suivante, le 3 divisé par 0.84, vous devriez, si je le piquetonnais, aux alentours de 3.57, 3.58. Donc, voici que ma contrôle x lorsque je n'ai pas des bases facilement comparables ensemble. Il y a d'autres méthodes, vous pouvez arriver aussi à trouver ce x lorsque les bases ne sont pas comparables trop, trop. L'autre méthode, je vais me servir en l'instant du lot d'une puissance. Et ça va être à vous de choisir quelle méthode de l'employé. Et moi, je conseille fortement de toujours prendre cette technique qui est beaucoup plus simple à traiter dans peu importe quel petit ou gros problème plus tard, d'utiliser en fond votre loi fondamentale. Je vais faire le même problème, mais avec une autre technique à l'instant. Voici le même problème, mais avec une toute autre technique. Au lieu d'exprimer les deux puissances à la même base comme tantôt grâce à ma loi fondamentale, je vais utiliser une autre loi. Le log d'une puissance, c'est-à-dire la loi ici suivante, 4. Au départ, je vais affirmer ceci. Écoutez bien mes mots. Si au départ, j'obtiens deux quantités qui sont égales, gauche égale droite, je peux donc affirmer assez aisément que si le membre de gauche est le même que le membre de droite, que leurs logs respectifs seront aussi les mêmes. J'ai donc le droit de mettre des logs devant mes deux anciennes puissances. J'ai le droit de le faire du haut à l'élément suivant, c'est-à-dire, comme je l'ai stipulé la dernière fois, si admettons que j'invente un problème très 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 simple, je vous dis que 3 égale 3. Si deux quantités sont égales, alors leurs logs sont clairement identiques. C'est-à-dire que le droit de 3 est le même que le droit de 3 ici. C'est-à-dire que je peux affirmer le même genre de procédure en plein à la première étape. Donc, à mettre des logs devant mes deux puissances, j'obtiens des logs de puissance. Des logs de puissance. C'est-à-dire, ce qui permet d'appliquer bêtement ma loi 4, le log de puissance. Donc, je peux mettre l'exposant n à mon argument devant un coefficient devant mon log. Autrement dit, mes deux exposants, je peux les rapatrier au même niveau que l'équation, c'est-à-dire en avant mes logs en coefficient. Donc, je vais inscrire ceci. 2x moins 3 devant au complet le log de 4 et le x clairement devant simplement que le log de 5. Le reste, le tour est joué. Vous allez bien comprendre que le log de 4 et le log de 5 sont des nombres qu'on peut pitonner assez aisément. Donc, je vais inscrire ici, toujours en parenthèse, 2x moins 3 fois le log de 4. Si vous pitonnez le log de 4, ça vous donne 0.60 arrondi, 0.6 égale, bien sûr, x, l'ordre de 5 devrait être un peu plus grand que 0.60. Je ne vais plus tenir avant qu'on s'enjase. On a réussi 0.7, 0.70 et des poussières. Le restant est très, très, très simple. Je n'ai qu'à rentrer ici en développant mon 0.6 dans la parenthèse 2x moins 3 pour obtenir 0.6 fois 2x, 1.2x, 0.6 fois moins 3. Évidemment, j'aurai mon 1.8 égale de l'autre côté. Juste par pur esthétisme, je vais mettre mon coefficient 0.7 devant mon x. Le reste s'en suit hyper bien. J'isole x. J'enlève 0.7x de part et d'autre, symbole égal. Je vais additionner ensemble 1.8, c'est-à-dire de gauche à droite, symbole égal. J'aurai ici 0.5x égale. Il ne me reste simplement qu'à 1.8 ici, évidemment, à ma droite. Je le divise par 0.5. Sans l'écrire, j'aurai 1.8 divisé par 1.5, 3.6. J'ai 3.6, une réponse qui est un peu différente de ma première technique car j'ai arrondi un peu différemment au processus de ma démarche. Tant que j'obtenais, je crois, 3.58, 2 centièmes de différence. Ce qui n'est pas si mal. Honnêtement, les puristes pourraient me dire que l'idéal, c'est de jamais arrondir au haut de dessin intact, log de 4 à la parenthèse, comme que je traînerais également log de 5 de mon x. Si on traînait tout au long les logs, sans plus tenir rien, en traînant les logs, on aurait obtenu une réponse très similaire à la mienne, 3.58, 3.6, autour de 2. Mais vu qu'on est dans des circonstances un peu exceptionnelles, il vaut mieux aller par une technique de plus facile à comprendre, c'est-à-dire entre plus tels à vos logs correspondants. Donc voici l'autre technique. Ce que je conseille moi à passer, la première technique, car je vous dis d'avance, si on avait un plus grand problème que celui-ci, de mettre des logs devant les membres gauche et les membres de droite, ça deviendrait un peu plus complexe que d'appliquer la loi fondamentale en changant n'importe quel chiffre en la base désirée. Voici d'autres problèmes qu'on va faire ensemble à l'instant, peut-être un plus complet que celui-ci. Donc je vous reviens dans quelques secondes. Sortie de cadre. Bon, généralisé, je ne vais jamais mettre un crayon dans ses poches lorsqu'il est encore ouvert. Bon, voici le deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple, je ne ferai pas pour rien la deuxième méthode, c'est-à-dire de quantité égale, de mettre des logs devant mes deux puissances en appliquant ma loi 4. Donc c'est trop long et trop fastidieux lorsqu'on aura des problèmes plus complexes plus tard. Donc dorénavant, pour le besoin de vos explications et de comprendre la technique, je vais toujours appliquer ma loi fondamentale. Je répète cette technique. Au départ, je ne peux affirmer que mes deux exposants sont identiques car je n'ai pas la même base. Votre but, c'est vous-même de retrouver la base qui sera commune plutôt entre 7 et 3. C'est à vous de choisir. Soit prendre 7, 7, 3, 3 ou peu importe laquelle. Ceux qui sont gains, vous pourrez prendre 2, 2, 3, 3, 4, 4, même à la limite, 1 et 1. Donc vu le temps fil, je vais choisir une base qui est déjà ici, qui va représenter par soit le 7 ou le 3. Premièrement, mettons 7. Je vais écrire donc 7 sous mes deux anciennes puissances. Celle-ci à gauche est déjà en base 7. Je la laisse donc intacte. 7 à la 4x moins 1. Changeons 3 pour avoir une base 7. Donc changeons, je vais réécrir mon titre, c'est pas l'égal. Changeons 3 en base 7. Donc changer 3 en base 7, c'est dire 7 par ma loi fondamentale, 7 log à la log en base de nouveau 7 de mon ancien argument ici, ma base. Donc qui vient de l'argument 3. Je n'ai qu'à suivre ma loi fondamentale qui est le spécial 3 en base 7, c'est 7 log aussi en base 7 de 3. Alors, celle-ci que je vous encadre de parenthèse, croyez-moi, sur le pitonel de façon intégrale, c'est ce qui donnerait carrément 3. Donc au P, vous pouvez te lire là, ceux qui ne me croient pas, vous pouvez te lire ici, vraiment 3. Voici 3 déguisés au départ, il était à la moins 2x plus 8. Rendu ici, c'est relativement très simple parvenir à trouver x. La preuve, pitonelons ici que donne cet exposant numérique. L'orgue de 3 en base 7, c'est un nombre. On va calculer, l'orgue de 3 sur l'orgue de 7, vous donnerait approximativement, je vérifie sur ma calculatrice en le pitonelant. J'aurai ici, la réponse a rendu au millième 0,565. Donc voici cet exposant, il donnerait 0,565 et des poussières. Oui, je sais que si on voulait avoir une réponse plus fidèle, plus précise, je devrais traîner l'orgue de 3 en base 7 tout au long de mon calcul. Mais vu que l'objectif est de bien comprendre la matière, je vais toujours faire avec vous le pitonnage de mes logs. Donc dorénavant, je n'ai qu'à regrouper ensemble mes deux exposants en les multipliant, c'est-à-dire en multipliant 0,565 avec l'autre exposant moins 2x plus 8 pour enlever mes deux parenthèses. J'aurai donc de nouveau, à gauche, 7 à la 4x moins 1 égale à ma droite, toujours par 7, 0,565 fois moins 2x, vous donnerait ici, moins, je l'ai déjà fait avant qu'on s'achase, très près d'être moins 1,13x. 0,565 fois 8 vous donnerait cette réponse qui serait de, aux alentours de 4,52. Toujours on dit là, pour mon problème. Le restant, chose le fun à dire, j'obtiens 2 puissances, 2 puissances égales. Dorénavant, de même base, là je suis en business, car je peux affirmer, ayant la même base de mes deux puissances, que mes deux exposants sont aussi identiques. Donc là, tour est joué, je peux donc dire que 4x moins 1 est égal à moins 1,13x plus 4,52. Là, je vais isoler x rapidement, plus 1,13x de part et d'autre, plus 1,13x. Je vais faire plus 1 immédiatement pour mettre les chiffres à ma droite. J'aurai clairement 5,13x à gauche égale 4,52 plus 1, naturellement 5,52. Je diviserai par 5,13 de part et d'autre du symbole égal. Mon x isolé devrait tourner alentour de ce calcul qui devrait être la réponse de l'ordre de 1,076 et des poussières. Donc voici donc comment on trouve x assez aisément d'une équation exponentielle de ce style. Je vais aller me laver les mains et on se retrouve dans un prochain exemple après l'exemple 2. Merci. 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 Merci.